Un rapport qui épingle les TER, ces trains régionaux express, coûterait plus cher que tous les autres moyens de transport. C'est en tout cas ce qu'affirme la Cour des comptes aujourd'hui. Les TER, on le sait, sont aujourd'hui pilotés à la fois par la région et par SNCF Mobilité. Renaud Lagrave, vous êtes vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des transports. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors selon la Cour des comptes, un voyage en TER coûte trop cher, en moyenne 61 centimes d'euros par kilomètre et par voyageur au niveau national. Vous trouvez que c'est trop, vous ? Comment est-ce que vous avez réagi à ce rapport ? Écoutez, on a réagi de manière assez différente parce qu'il y a des éléments dans ce rapport qui sont évidemment intéressants à regarder et puis à lire. Et puis il y a d'autres éléments qui sont en contradiction avec ce que nous, on vit sur le terrain, dans les régions. On avait d'ailleurs écrit à la Cour des comptes pour leur signifier un petit peu notre étonnement sur un certain nombre de chiffres. Je vais vous donner un exemple. Là où elle dit 61 centimes, c'est 32 en Nouvelle-Aquitaine. Il faut juste savoir qu'en voiture, c'est 48. Donc on est largement en dessous du prix de la voiture par rapport à aujourd'hui. En Nouvelle-Aquitaine, on est peut-être beaucoup plus bas que la moyenne nationale. En tout cas, on est à la moitié. Et donc c'est vrai que là, aujourd'hui, quand les uns et les autres peuvent expliquer que c'est 61, ça peut effrayer un certain nombre de gens en se disant que ça ne sert à rien de prendre le train. La vérité, c'est qu'on est largement en dessous. Quand on explique également que le voyageur ne paierait que 12% du voyage en Nouvelle-Aquitaine, c'est 21. Voilà. Il y a des choses aujourd'hui, si vous voulez, qui sont un petit peu d'un autre âge par rapport à ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs années. La Cour souligne quand même, et je crois qu'il faut quand même s'en féliciter, que les régions ont sauvé les TER depuis 2002 qu'ils les ont repris, en disant en gros, écoutez, vu les investissements qui ont eu lieu à la fois sur les TER en termes de matériel, mais aussi, y compris d'ailleurs sur le réseau, je rappelle, hors de nos compétences, c'est grâce à cela que les TER, finalement, sont encore en région. Depuis 2017, force est de constater qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est au double de la moyenne nationale en augmentation de fréquentation, c'est-à-dire 10% tous les ans depuis 2017 sans discontinuer, avec même des pointes ces derniers mois qui vont même jusqu'à 20%, c'est-à-dire le double de la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'au moment où ce rapport sort, on est finalement dans de l'histoire, non pas ancienne, mais enfin on est dans l'histoire quand même contemporaine. Oui, parce que depuis 2017, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les TER, donc ce que vous dites, c'est que finalement, ces chiffres, la région Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, elle ne se reconnaît pas du tout dedans. On ne se reconnaît pas dans les chiffres qui sont aujourd'hui publiés, on ne se reconnaît pas non plus dans les orientations qui avaient été données par la Cour des Comptes à une époque. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était quand même la même Cour des Comptes qui disait l'entretien du réseau, c'est compliqué, il faut fermer des lignes, et ainsi de suite, ce qu'avait donné d'ailleurs la suite du rapport Spinetta et qui nous expliquait qu'il fallait quasiment fermer 50% des lignes en Nouvelle-Aquitaine. Oui, aujourd'hui, la Cour des Comptes reproche que certaines lignes ne soient pas assez bien entretenues et menacées de fermeture. C'est la vérité. On peut dire aujourd'hui que le réseau n'est effectivement pas assez bon pour pouvoir faire tourner tous les trains. Mais en même temps, elle dit que c'est trop cher, il faut pouvoir éventuellement mettre d'autres moyens. Quels autres moyens, à part la voiture, sur certains territoires ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, le rôle d'aménageur du territoire que nous avons, nous, pris en compte, et sur lequel, en plus, on a investi des millions d'euros depuis des années, est passé complètement sous silence. Quelque part, ils sont un petit peu hors sol, dans le sens où, je pense que ces gens prennent le bus, le métro et le RER en région parisienne, mais qu'ils ne voient pas que nous, on a besoin de nos lignes TER à l'intérieur de toute la région. Oui, pour vous, c'est un rapport qui est plus comptable et qui ne prend pas vraiment en compte la notion de territoire et d'aménagement du territoire, comme vous le dites. C'est leur rôle. C'est leur rôle. Ils font les comptes de la nation. Ils surveillent les comptes de la nation. C'est leur rôle. Mais en même temps, ils tiennent compte quand même des évolutions qui ont eu lieu. Pour autant, on a quand même le cas d'une ligne en Nouvelle-Aquitaine, la ligne Busseau-Feltin, en Corrèze, qui transporte chaque jour 13 voyageurs à aller-retour. Et son prix de revient est estimé à 7,87 euros par kilomètre. Et par voyageur, c'est une des plus chères de France. C'est un contre-exemple ? C'est faux, parce que le chiffre de 13, ce n'est pas le vrai. Nous, on a plutôt des chiffres sur les comptes de lignes qui nous sont donnés par la SNCF, qui sont aux alentours d'une vingtaine de voyageurs. – C'est quand même très peu. – Mais vu de Paris, c'est peut-être une petite ligne. – Elle est nécessaire pour ces voyageurs. – Si vous voulez avoir un aménagement du territoire sur toutes les lignes et sur tous les territoires de Nouvelle-Aquitaine, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. J'avais de la même manière des commentateurs qui me disaient « Est-ce pas la peine de mettre une ligne de bus sur tel ou tel endroit ? » Parce qu'il n'y a pas assez de voyageurs en même temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne veut plus de transport public au moment même où nos concitoyens veulent plus de transport public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des adaptations à faire, notamment sur les horaires, notamment sur la fréquence, pour pouvoir faire en sorte que plus de gens prennent le train. Mais le supprimer ou le remplacer, le remplacer par quoi ? Oui, effectivement, il n'y a que la voiture. Moi, je ne connais pas d'autres moyens de transport à part le faire. Je rappelle juste que même avec ce nombre de voyageurs, on est quand même plus cher que la voiture sur un certain nombre de lignes. On va dire un mot, Renaud Lagrave, peut-être aussi d'un autre sujet, de la SNCF qui vient de nommer un pilote du projet de RER Métropolitain. C'est un projet dont on parle depuis très longtemps dans la métropole. On a raison de compter sur ce RER Métropolitain pour améliorer la mobilité ? Moi, je suis persuadé que c'est le sens de l'histoire. Je vais vous dire les choses comme je les crois. Aujourd'hui, on est sur une métropole qui est totalement saturée. Les entrées de métropole sont totalement saturées. Ça veut dire aujourd'hui qu'il faut plus de transport collectif. Le transport collectif, aujourd'hui, il existe. Ça s'appelle le TER. Il faut qu'on ait plus de fréquence, plus de cadencement. Et puis y compris qu'on ait finalement cette diamétralisation, c'est-à-dire qu'on puisse aller finir, qu'on ait la gare de Bordeaux qui soit simplement un arrêt. Ça veut dire qu'il faut travailler. Et pour travailler, il faut travailler avec tout le monde. Donc la SNCF nomme quelqu'un. Nous, on va mettre quelqu'un de la région, quelqu'un de Bordeaux-Métropole, quelqu'un du syndicat Mixe Nouvelle-Aquitaine-Mobilité. Et on va avoir un plateau commun. C'est historique. C'est une première quasiment nationale où on travaille non seulement sur un RER métropolitain, mais en plus avec toutes les équipes ensemble. Et je vous le dis, ça va faire tâche d'huile, puisqu'on a voté avant-hier au niveau de la région la même chose sur le Pays-Basque. Et je pense que d'autres agglomérations dans le territoire, ils viendront. C'est tout simplement l'idée selon laquelle celles et ceux qui viennent travailler sur la métropole ou sur d'autres agglomérations puissent prendre un transport qui soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus fréquent et le plus simplement possible. C'est de ce point de vue-là une très, très bonne nouvelle qu'on puisse travailler tous ensemble à cela. Ce RER métropolitain, il va prendre 10 ans, je crois, à se mettre en place, à arriver. Ce n'est pas vraiment une solution à court terme, alors, pour la mobilité ? Il y a des solutions à court terme, parce que simplement, dans un an, on aura une première diamétralisation, justement, qui va commencer par Libourne-Arcachon. L'année suivante, on aura des haltes TER qui vont réouvrir. Tous les ans, il y a des choses, si vous voulez, qui nécessitent quand même beaucoup de travaux. Tout simplement parce que quand vous allez franchir, notamment la tranchée de Talence, il va falloir faire des gros travaux. La bonne nouvelle aussi, pour le RER métropolitain, c'est qu'on vient d'avoir l'arrêt de la cour d'appel validant l'aménagement au sud de Bordeaux. C'est-à-dire que le bouchon ferroviaire au sud de Bordeaux qui va nous permettre de rajouter des TER vers Mont-de-Marsan, vers Dax, vers Agin ou vers Arcachon, c'est ouvert. Et ça fait partie des travaux qu'il faut qu'on fasse dans les prochaines années. Ce qui veut dire que la fréquence qui est demandée par les usagers, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir des sillons ferroviaires. Donc les bonnes nouvelles s'accumulent, je dirais, même s'il faut évidemment du temps. Il y a des choses qui vont commencer très rapidement, notamment sur l'acceptation tarifaire, pour permettre à nos concitoyens d'avoir un seul ticket, par exemple, pour TBM et TER. Il nous reste très peu de temps, Renaud Lagrave, mais vous êtes aussi le président du GIP littoral. C'est un outil de réflexion autour de l'aménagement de la côte. On en a parlé plusieurs fois sur TV7. On va en parler plus longuement dans notre prochaine édition. Mais une réaction peut-être de votre part à ce nouveau rapport. Il a été publié ce matin par des scientifiques. Il fait froid dans le dos. Selon eux, le niveau de la mer pourrait dépasser les 2 mètres s'il suit le changement climatique. Ils font un rapport prospectif avec plusieurs scénarios. Comment vous réagissez à ça ? Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? On fait qu'il faut mettre en place des stratégies locales. Ce qu'on a fait en ex-Aquitaine pour l'instant et bientôt en Nouvelle-Aquitaine, puisque le GIP au 1er janvier va être rejoint par nos amis de Charente-Maritime, qui est des stratégies locales qui puissent anticiper sur les questions de submersion et sur les questions d'érosion. C'est ce qu'on a fait. On attend aujourd'hui un rapport qui doit être mis au Premier ministre justement pour avoir les outils juridiques, notamment par exemple, puisque aujourd'hui on a des cas critiques immédiats. Donc il faut qu'on puisse continuer des protections en attendant de la relocalisation d'activité. Nous, ça fait 10 ans qu'on parle de relocalisation d'activité, que ce soit sur les phénomènes d'érosion ou sur les phénomènes de submersion. Tout simplement, je pense que les élus locaux, avec d'ailleurs les services de l'État en région, ont fait le travail pour qu'on puisse anticiper cette question du changement climatique qui a un impact fort sur le littoral aquitain et qui nécessite aujourd'hui des outils juridiques. On a même les financements, pour tout vous dire. On a financé toutes ces stratégies locales. Mais il faut maintenant qu'on puisse travailler, je dirais, dans la durée. La relocalisation d'activité, ça ne peut pas se faire comme ça sur un coin de table en disant, tiens, si on relocalisait telle activité. La question qui est posée à travers ce rapport est celui du GIEC et celui d'Acclimatera et tous les rapports qu'on a depuis 10 ans, notamment sur les questions d'érosion, c'est comment on anticipe simplement l'aménagement du territoire et l'aménagement du littoral. Merci beaucoup, Renaud Lagrave. On va en reparler, en effet, dans un instant avec un des chercheurs, justement, qui a mené ses recherches et qui publie ce rapport aujourd'hui. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7.